... Alors, on va maintenant vous laisser la parole. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites, des témoignages, etc. On a la chance d'avoir en plus vraiment un panel extrêmement divers. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Qui veut prendre la parole ? Je voudrais qu'on prenne d'abord une première vague de réactions. Je vous demanderai d'être synthétique, s'il vous plaît. Et ensuite, peut-être des réponses parmi nos panélistes. Et ensuite, on prendra une vague de questions peut-être plus techniques. Déjà, vos réactions par rapport au titre du débat, les jeunes en Afrique, est-ce qu'on peut répondre à leurs attentes et par rapport à ce que vous avez entendu ? Alors, le micro va circuler devant, là. Oui, alors, ici. Donc, deux personnes là. Ensuite, ça sera par là. D'accord. Allez-y, allez-y, monsieur. N'oubliez pas de vous présenter. Et soyez brefs. Monsieur Saïd Hassan, président de la Fondation des Comores. Madame la ministre, madame la directrice, mesdames et messieurs les conférenciers, bonsoir. Moi, personnellement, je pense qu'il y a deux jeunesses en Afrique. Il y a la jeunesse qui donne espoir à l'Afrique et qui souffre de voir l'Afrique souffrir et qui a envie de donner à l'Afrique un autre destin. Et puis, il y a l'autre jeunesse qui fait mal à l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'élite qui a malheureusement hypothéqué le destin de l'Afrique et qui a fait de l'homme africain un grand plaisir de la vie. Donc, je pense que l'avenir de l'Afrique se trouve dans l'initiative privée. Et je voudrais rendre hommage à une dame, par exemple, à madame Yaoubi Abla, madame Ismail Le Cleffi, sans oublier monsieur Mamadou Touré et madame Aminata et madame Valérie. Donc, moi, je pense que l'AFD doit mettre le point sur l'initiative privée en Afrique. Voilà. Merci de votre esprit synthétique. Je crois que votre voisin veut intervenir. Oui, monsieur, je vous en prie. Bonjour à tout le monde. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Moi, je suis sous-aimé Monpassi. Je suis coordonnateur d'un mouvement de jeunesse à l'UNESCO et proche de l'OIF. Donc, deux mouvements de jeunesse au sein des organismes. Je voulais juste faire un complément sur ce que mademoiselle Ismail Le Cleffi a su bien le dire et madame Valérie aussi après, car c'était pour moi un point très, très essentiel. Le fait d'avoir un gros budget de projet ne garantit pas forcément l'action positive sur le terrain. En ce sens, il est très important, et c'est notre combat du moment, d'associer en amont, je dis bien en amont, au sein des initiatives de projet, des jeunes. Afin que sur le terrain, ces jeunes puissent se reconnaître dans ces projets-là. Parce que très souvent, il y a des projets très louables qui sont appliqués, mais la reconnaissance de ces projets par ces jeunes-là pose souvent problème. Il est vraiment important d'associer ces jeunes dans des prises de décisions et non leur imposer une certaine politique jeunesse. Comme a su bien le dire mon frère et ami Mamadou Touré. Ainsi, nous proposons que ces organismes tels que l'UNESCO, l'OIF et même l'AD puissent initier très souvent un mot souvent exprimé chez nous en Afrique, qui est le dialogue direct avec ces jeunes-là, c'est-à-dire via les ONG, via les réseaux des jeunes, sans pourtant toujours passer par l'État et les ministères. C'était mon complément de ce soir. Merci. Merci infiniment. Madame Girardin, vous pouvez prendre la parole ? Juste pour vous dire que je partais, mais qu'une partie du cabinet du ministère reste. Une partie, il y en a qu'un. On est quand même plus nombreux que ça. Et que j'aurai connaissance de tout ce qui sera dit. Donc, c'est important de continuer à le faire comme vous le faites là. Merci de cet échange. Merci à vous. Je crois que c'est important de voir que sur le terrain, vous vous investissez. Mais moi, je crois vraiment à... Vous savez, moi, j'ai commencé à travailler avec les jeunes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, tous les jeunes ont cette capacité. Sauf qu'il y a ceux qui ont la chance de rencontrer comme vous, quelqu'un comme Abdou Diouf. Ou vous, d'avoir des parents qui vous ont poussé. Ou d'autres, à un moment donné, de rencontrer dans sa vie ou d'avoir un événement particulier qui fait qu'on avance peut-être plus vite que d'autres. Tous les autres, c'est parce qu'on n'a pas su les accompagner. Voilà ce que moi, j'avais envie de dire. Donc, sachons mieux les accompagner. Merci infiniment, madame la ministre. Alors, on continue les discussions. Madame, ici, on vous apporte un micro. Et ensuite, on retournera de l'autre côté. On va essayer d'équilibrer un peu la parole à la salle. Bonjour. Je me présente. Je suis Marie-Laure Moukoko, directrice d'un cabinet ouvert récemment à Abidjan. Un cabinet de quoi ? De conseil en ressources humaines. D'accord. Rapidement, pour dire, effectivement, le titre est très beau, en disant, les jeunes en Afrique, peut-on répondre à leurs attentes ? Et moi, je vais justement vous demander plus particulièrement, puisque je viens de la Côte d'Ivoire, à monsieur Mamadou Touré. Vous attendez quoi de nous ? Et je vais vous dire pourquoi, rapidement. Aidez-nous à vous aider. Et depuis le janvier 2014, je suis à Abidjan. Et je peux vous dire que j'ai eu un collectif de jeunes, 25 étudiants, pour ne pas nommer, et 62 femmes, aujourd'hui, que j'ai dû recevoir chez moi, dans mon parking, ces petites anecdotes, pour éventuellement être à leur écoute, suite à mon intervention à Investir Côte d'Ivoire. J'ai eu deux projets que j'ai mis en place pour la jeunesse, suite à ma petite expérience DRH pendant 20 ans, pour pouvoir éventuellement passer à la formation professionnelle, le point fort. Et vous avez parlé de quelque chose qui a fait type tout de suite, c'est, vous avez dit, une formation rapide, efficace. Et je peux vous dire que depuis janvier, j'ai soumis à plusieurs organismes, je ne peux pas dire à plusieurs ministères mon projet, qui sont restées lettres mortes, quitte à me dire que ça ne marche pas, la jeunesse n'en veut pas, et que mon petit audit que j'ai fait chez moi, c'est-à-dire avec ces 25 étudiants et ces 60 femmes, je peux vous dire que la boîte à idées, à partir de la boîte à idées, j'ai créé ce concept-là. Donc voilà, c'est pour dire, aidez-nous à vous aider, prenez le temps de nous écouter, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, parce que je crois énormément à la jeunesse. D'accord, alors bien sûr, on va vous répondre sur l'écoute des PME, l'expertise des PME, qui sont en contact avec les jeunes dans le Conseil. Une autre réaction sur le débat, oui, monsieur ? Alors, monsieur Mustapha Lambrani, je représente le réseau marocain de jeunesse et de conservation, qui a pris la relève du programme Concerté Maroc. Moi, je vais continuer dans le témoignage, pour être en complémentarité avec le témoignage de madame Aminata, qui a eu la chance d'être vue par le président, et je parlerai des jeunes marocs, et je parlerai en particulier des jeunes de l'Arache qui n'ont pas eu cette chance, ou d'autres chances. Et en 2005, le Maroc a sonné l'alarme par rapport à la participation politique des jeunes, participation des jeunes en général. En 2005, même, c'est des chiffres de l'État, donc 10% de jeunes étaient impliqués dans la vie de la société civile, contre 1% des jeunes qui participent à la politique. Il y a eu, après le printemps, on appelle chez nous le printemps démocratique, le mouvement de 20 février, et il y a eu les réformes constitutionnelles qui ont obligé de mettre un quota des jeunes et un quota de femmes sur la liste électorale. Actuellement, sur chaque liste électorale, il faut avoir 30% de femmes et 10% de jeunes. Ça, c'est la loi qui l'a dictée. Mais dans une petite localité comme l'Arache, même les grandes partis politiques qui ont beaucoup d'histoires, qui ont beaucoup de moyens, ils avaient de mal à trouver les 10% de jeunes. Ils ont trouvé les 30% de femmes, mais ils avaient de mal à trouver les 10% de jeunes. Parce que tous les jeunes ne sont pas intéressés par la politique. Ils nous disaient à nous, acteurs de la société civile, que la politique, c'est un mal. On leur a fait expliquer que peut-être la politique, c'est un mal, mais c'est un mal indispensable. Il faut se faire avec. Donc il y a eu beaucoup d'actions sur le terrain avec ces jeunes, dans le cadre de PCT, qui est le programme Concerté territorial, qui fait partie du programme Concerté Maroc, et dans le cadre aussi de l'action avec les conseils de jeunes créés sur place, pour inviter ces jeunes à impliquer la politique, parce que ça va changer. Et pour qu'ils soient, comme a dit Madame la ministre, non pas que des acteurs de développement, mais des acteurs de changement aussi. Donc au bout d'un moment, simple résultat, je vous donne le résultat, et après je ne vais pas rentrer dans les détails, on a commencé dans le PCM, il y a 6 ans, au niveau de la localité de l'Arache, et actuellement, la présidente du conseil de jeunes de l'Arache, qui était une fille très, très timide, qui ne nous a même pas parlé à nous, en tant qu'acteurs de la société civile, au bout de ce moment, il a changé complètement, et il fait partie du conseil national d'un grand parti politique au Maroc, là où il n'y a que 11 femmes, membres de ce conseil national. Et sur le total des jeunes qui étaient impliqués sur la localité de l'Arache, presque plus de 50%, ils ont intégré la jeunesse politique, indépendamment des partis politiques. Chacun cherchait à intégrer la politique pour être acteur de changement, pour son propre avenir. Et ils se sont mis tous ensemble pour influencer la politique, rien que la politique locale. Ce qu'on appelle l'INDH, c'est un programme national de développement humain, qui est cofinancé également par l'AFD. Il avait des normes à ne financer que les infrastructures, que les infrastructures, au niveau de tout le Maroc. les jeunes qui sont membres de ces partis politiques, ils ont fait une grande influence pour que ça change au moins à l'échelle locale et que l'INDH finance également leur installation, l'installation des jeunes, sur des micro-projets d'installation à l'échelle locale. Merci. Merci infiniment à vous. On a énormément de réactions. Oui, monsieur, qui lève la main depuis un moment. Alors, attendez, on vous apporte le micro, monsieur, et ensuite, c'est à vous. Et oui, je vous ai vu au fond. Oui, c'est promis. Je sais que vous êtes dans l'autre salle. Omar Soaly, étudiant. En fait, c'est dommage que madame la ministre soit partie parce qu'en fait, ma question, ou plutôt ma proposition est plutôt un peu politique. Non, mais il y a le cabinet qui est là, je vous rassure. D'accord. En fait, je pense qu'en écoutant toutes ces interventions, je pense qu'il y a intérêt à avoir une vraie politique de mobilité nord-sud. Je pense qu'en écoutant tous ces conférenciers et conférencières qui ont parlé, je pense qu'il y a matière à avoir une vraie politique de mobilité, non pas seulement en refoulant ces immigrés clandestins, mais en ayant un système, par exemple, de visa en très multiple. Madame Yavou Abla, par exemple, a besoin de venir ici et échanger. Il y en a beaucoup des jeunes étudiants, par exemple, d'origine africaine qui aiment la culture française et qui, peut-être, s'il y a un système de visa ou une vraie politique de mobilité, favoriserait leur retour dans leur pays d'origine et leur permettrait, s'ils veulent retourner en France pour des échanges culturels ou autres, de revenir plus facilement. Moi, je me rappelle quand on était en master études africaines à la Sorbonne, on attendait un professeur de Côte d'Ivoire invité, il n'a pas eu le visa. c'est quand même une honte pour la politique Europe-Afrique en général. Donc, je pense qu'il y a intérêt de revoir la mobilité nord-sud. Merci. Merci infiniment pour cette intervention. Monsieur, et ensuite, au fond de la salle. Bonsoir, bonjour. Karim Goudjabi, je suis urbaniste en même temps entrepreneur industriel. Je suis quasiment c'est comme Aminata et je suis très ravi de l'écouter encore. C'est vraiment une grande fierté pour nous. Dakar est aujourd'hui invivable. Dakar, ce n'est pas possible de vivre actuellement à Dakar, les jeunes notamment. C'est vrai, c'est lié à un problème d'aménagement mais surtout à un problème de perspective au niveau des jeunes au milieu rural. Les jeunes, ils n'ont pas d'espoir. Ils ont les atouts, ils ont la terre, ils ont tout mais ils ne peuvent pas mettre en valeur justement la terre. Alors, il y a aujourd'hui le programme, c'est un programme de domaine agricole communautaire qui est en train d'être mis en place par l'Etat actuellement qui consiste à créer des fermes, 10 fermes agricoles au niveau des différentes zones au Sénégal et à travers justement, en facilitant l'accès à la terre, à l'eau, à la maîtrise de l'eau mais aussi à la commercialisation surtout et à la formation surtout des jeunes. Alors, est-ce que vous, vous êtes certainement au courant de ce programme ? Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce programme ? Est-ce que vous portez justement ce programme ? Parce que c'est vrai, c'est un programme pertinent mais aussi vis-à-vis des relations, disons, du désintérêt des parents par rapport à ce travail, cette fonction d'entrepreneur agricole. Comment vous, en tant qu'élu, vous comptez sensibiliser la population et notamment les parents pour pouvoir mettre les jeunes, sensibiliser les jeunes par rapport à ce programme ? Merci. Merci infiniment. On va donner la parole à Mme Diallo dans quelques minutes mais on prend encore quelques interventions parce que je vois tellement nombreux à lever la main. Messieurs, au fond, je vous en prie, vous allez vous passer ensuite le micro. Oui, j'étais dans l'autre salle. C'est bien pour ça qu'on vous donne la parole. Voilà. Et moi, d'abord, les élites africaines n'écoutent pas la jeunesse. Ça, c'est clair. Un, moi, j'ai été en Tunisie, au Sénégal et le 20 et 24 mars, j'étais à Abidjan à la rentrée syndicale de l'UNESI. C'est l'Union Estudiantine et, comment dirais-je, de la Côte d'Iva. Et cette rentrée syndicale, ils ont envoyé des courriers à toutes les institutions ivoiriennes, y compris la présidente de la République. Personne ne les a écoutés, personne ne les a soutenus, et même pour payer la salle comme ça, pour faire le débat, la délégation de Paris, 8 personnes se sont cotisées pour payer. Et ensuite, pour que ces images puissent sortir à la télévision ivoirienne, on a dû cotiser à nouveau pour que les images sortent pour les jeunes. C'est des jeunes étudiants de 20, 17 à 20 ans qui sont à l'université à Abidjan. Aujourd'hui, on dit que le Sahara, ça tue. La Méditerranée est devenue un cimetière. Et quand il y a des projets de développement par rapport à la sensibilisation de ces jeunes-là, personne n'est preneur. Ça pose un problème. Cette année, l'AFD refuse de financer le Forum social mondial. Je ne sais pas pourquoi. Alors que dans ce projet de Forum social mondial de cette année, 2015 à Tunis, il y a une caravane qui partira de Bamako pour traverser le sub-saharien vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Mais les organisateurs, associations, syndicats marocains et tunisiens algériens ont déjà peur de faire une caravane à l'intérieur de leurs états. Donc ça pose problème pour que le message puisse passer. Vous comprenez ? Tout le monde dit que c'est dangereux, la Méditerranée et le Sahara. Personne ne veut faire des choses. Ceux qui veulent faire des choses, personne ne les écoute. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui en Afrique. Quand nous sommes partis en 2011 à Dakar, c'est l'ambassade de France à Dakar qui nous a reçus. Tous les ministères qui ont un lien avec l'immigration ont tous refusé de nous recevoir. Au Mali aussi, c'était pareil. A Tunis aussi, c'était pareil. Et à Abidjan aussi, c'était pareil. Conclusion, tout le monde a peur des jeunes. C'est ce que vous nous dites. Tout le monde a peur des jeunes. Et les jeunes qui veulent s'engager, on ne les écoute pas. Merci. Bon, on passe le micro juste à côté de vous. Après, quand même, on va droit de réponse parce que vous avez soulevé énormément de questions importantes. Il faut que nos panélistes puissent répondre. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, c'est Thomas, chère Solidarité Europe. Parlez bien dans le micro, monsieur. Thomas, Solidarité Europe. Je condonne aussi le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau au niveau du secrétariat international de l'eau. En fait, moi, c'est juste une contribution. Je remercie d'abord toutes ces grandes dames qui sont assises là-devant. C'est vrai, on a un peu oublié la notion de parité. Mais ces dames qui sont devant, elles reflètent la réalité de la jeunesse africaine. Moi, je suis un peu contre de cette jeunesse aujourd'hui qui dit toujours on nous refuse ceci. Moi, je dis toujours non. Moi, je suis de ceux qui pensent que même si c'est dur, il faut persévérer, il faut insister dans le dialogue. Et je crois que ces politiques, on pourra rompre ces barrières politiques qui entravent toujours ce développement, cette intégration de la jeunesse. Et en même temps, aujourd'hui, on observe qu'il y a un très grand dynamisme au niveau de la jeunesse africaine. Mais qu'est-ce qui manque ? Ce sont les mécanismes d'accompagnement sur le plan social, politique et même économique. Et tout cela ne pourra se faire que si on relève un certain nombre de défis, par exemple humains ou culturels, par exemple des défis économiques, aussi même la méthode qu'on pourra mettre en place pour reléver ce certain nombre de défis. Que nous, les jeunes, c'est vrai, c'est dur, je le sais, mais qu'on évite de dire à chaque fois que c'est difficile, il faut qu'on puisse persévérer, pousser tout ce genre. Merci. Merci beaucoup. Alors déjà, peut-être des réponses là, parmi nos panélistes, je ne sais pas, Mamadou Touré, oui, déjà, vous avez été interpellé précisément, peut-être sur l'écoute des PME comme expertise et puis sur d'autres problèmes. Alors, j'aimerais vous poser une question. Vous avez dit que vous avez échangé avec des jeunes et que vous avez essayé au niveau de l'État d'avoir une écoute auprès de certaines structures. Est-ce que je peux savoir exactement quelles sont les structures que vous avez essayé de contacter ? Oui, alors très rapidement, en deux mots. Tout à fait, notamment le ministère de l'Emploi et effectivement, j'ai été au ministère de l'Emploi, l'ADDR, où effectivement, j'avais un programme pour la réinsertion des jeunes que j'appelais laissés pour compte puisque c'était des ex-combatants. Eh bien, reçu porte ouverte et j'aurais préféré au moins qu'on me dise non que de me laisser effectivement dans ce... Alors là, donc, il y a une PME qui dit on ne nous écoute pas, on a des idées pour les jeunes et puis il y a des jeunes eux-mêmes qui vous disent aussi vous ne venez pas à nos meetings, vous ne venez pas nous écouter. Alors, d'abord, pour répondre à madame, bon, bien évidemment, je souhaite avoir plus d'informations sur les différents contacts que vous avez pu avoir. Effectivement, il y a encore beaucoup de plaisanteurs. Je ne vais pas ici masquer la réalité. Nous sortons d'une situation un peu difficile où il y a eu beaucoup de corruption. Vous savez que notre administration n'a pas forcément fonctionné avec les normes et nous savons qu'il peut exister encore quelques plaisanteurs. Ce que je vous dis, pour la formation professionnelle des jeunes, il y a l'Agefop qui existe, qui est une structure donc de l'État. Il ne serait pas un bon de contacter l'Agefop. D'accord, vous avez rencontré. D'accord. et puis le Fonds national donc de la jeunesse. Donc s'il y a eu des blocages à ce niveau, nous sommes à votre disposition. Nous allons essayer de voir dans la mesure du possible comment... Bon, alors sur les cas particuliers, bien sûr, vous allez continuer à échanger autour d'un verre. Alors concernant monsieur, alors l'UNESI, je connais bien l'UNESI, puisque j'ai en charge aussi les organisations d'étudiants. Je ne sais pas avec quelle tendance de l'UNESI vous avez fait le congrès parce que vous devez savoir si vous connaissez bien l'UNESI, comme la plupart des syndicats en Côte d'Ivoire, tous ces syndicats traversent des crises actuellement. Vous avez un problème de gouvernance au niveau des relations de jeunesse. Vous avez eu une fessie toute puissante sous Laurent Bago, armée, qui s'est adonné à un certain nombre de choses. L'UNESI, qui est proche du PDCI, RDA, est confronté aujourd'hui à un problème de gouvernance. Les textes n'ont pas pu être appliqués. Vous avez plusieurs tendances au niveau de l'UNESI. Nous-mêmes les avons réussies. On a essayé donc de trouver un consensus entre eux. Ils n'ont pas pu trouver de consensus. Peut-être que vous étiez allé au troisième congrès d'une tendance de l'UNESI, puisque je peux vous dire, si vous allez un peu faire des recherches, il y a un an, il y a une autre tendance de l'UNESI qui prétend avoir fait un congrès. Il y a quelques mois, il y a une autre tendance qui prétend avoir fait un congrès. Face à cette situation, que voulez-vous que nous en fassent ? Nous ne pouvons pas encourager des dissidents. Et donc, notre absence à de tels forums vise justement à ne pas encourager donc la dissidence. Moi-même, avec une vingtaine d'organisations d'étudiants, nous avons essayé de mettre en place une autre plateforme qu'on appelle la RET, qui devait comprendre l'UNESI, la SERAC, et ainsi de suite. Mais le mouvement n'a pas abouti. Au niveau des universités... Pourquoi ? Vous avez d'abord un problème de leadership entre les étudiants. Et vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, nous avons des étudiants qui ont 40 ans. Des pratiques anciennes continuent d'exister. Et il y a un problème de gouvernance dans le sens que ces étudiants-là ne sont plus représentatifs des étudiants réels. Vous avez des mouvements qui sont un peu envieux de ce qu'a été la FECI, toutes ces pratiques mafieuses de raquettes, et ainsi de suite. Et donc, vous avez les syndicats d'étudiants, et puis vous avez la majorité des étudiants qui ne se reconnaissent pas dans les syndicats d'étudiants. Par contre, à côté, vous avez une autre organisation, les délégués d'étudiants qui sont plus représentatifs. Et donc, les universités préfèrent travailler avec les délégués d'étudiants qui ont plus de légitimité parce qu'ils ont été élus au sein des amphis par les étudiants et à différents niveaux par les étudiants. Et donc, Bouaké a achevé son processus. Donc, je ne veux pas de l'université de Bouaké. Abidjan, Daloa et Abouba Djamé sont dans leur processus. Et à terme, malheureusement, vous aurez deux entités. Donc, ces délégués d'étudiants légitimes et ces syndicats-là qui refusent de faire leur mieux et qui veulent continuer donc à s'adonner à des pratiques qui... Donc, les politiques de jeunesse chez vous sont un peu bloquées par une forme de marigot politique des mouvements de jeunes ? Oui, parce que si vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas dissocier tout ce qui s'est passé. voilà, il y a des organisations d'étudiants ou même d'autres organisations d'étudiants fortement politisées. Mais ce que je vous l'ai dit, c'est ce que nous avons vécu tout le temps, je vous l'ai dit que l'UNESI et chacun pourra faire des recherches sur Google, l'UNESI est un mouvement qui est proche donc du PDCI. Vous avez des mouvements qui sont proches du RDR, vous avez d'autres mouvements qui sont proches du FPI et ce sont des mouvements fortement politisés qui souvent ne défendent pas les intérêts des étudiants. Les étudiants eux-mêmes, si vous avez été à l'UNESI, je vous donne un cas très concret. En 2012, après la réhabilitation des universités, nous avons eu le premier mouvement au niveau de l'UNESI de Cocody puisque j'ai été médiateur. Qui a enclenché le mouvement au niveau de l'UNESI de Cocody ? Mouvement de protestation. De protestation. Alors que tout était neuf. Ce n'est pas la FECI qui n'existe quasiment plus, c'est l'UNESI et d'autres mouvements. Mais qu'est-ce que ces mouvements demandaient ? Avoir des quotas de bourse, avoir des quotas de chambre, pouvoir acquitter les vendeuses sur les campus. Mais ces mouvements ont été chassés par les étudiants eux-mêmes. Vous pouvez leur demander. Ils ont été, lorsqu'ils ont enclenché le mouvement, les étudiants eux-mêmes les ont chassés. Et donc, il y a un problème de représentativité de certaines organisations et ça, je pense que c'est une question qui... On va y revenir, mais c'est vrai que là, on est sur un cas assez particulier. La Côte d'Ivoire, il faudrait 4 heures pour parler des jeunes en Côte d'Ivoire, Amadou Touré. Néanmoins, je voudrais peut-être qu'on revienne sur des problématiques qui sont communes à de nombreux pays, notamment le problème de l'exode rural qui a été signalé par un intervenant dans la salle, Aminata Diallo, là-dessus. Qu'est-ce qui est fait pour que les jeunes arrêtent, cessent d'arriver à Dakar qui devient ville invivable selon notre intervenant urbaniste ? Merci à M. Karim Goudiaby qui a parlé d'un projet important du gouvernement du présent Makissal qui s'appelle le PRODAC. Alors, je dirais, le PRODAC existe. Comme on a eu du temps de Diouf, les fermes du sursaut, avec Wad Goana pour une promotion du retour à la terre. Et aujourd'hui, nous avons le projet des domaines agricoles pour les jeunes. Alors, malheureusement, le projet, il n'est pas très connu parce qu'on a reçu le ministre de la Jeunesse à l'Assemblée nationale. Nous, en tant que députés, on venait d'apprendre qu'il y avait déjà des phases TESS dans des régions. Moi, je suis de Kolda et c'est là que je suis qu'il y en avait à Cédoux. Cédoux, c'est à côté de Kolda. Alors, le problème avec ces projets-là, M. Goudjabi, si je vous donne l'exemple du PS avec les fermes du sursaut, c'était avec les jeunesses politiques socialistes. Les fermes du sursaut, ils en ont eu la possibilité, ils ont exploité les fermes. Et c'était eux, ce n'étaient pas les jeunes du Sénégal, en quelque sorte. C'était parce que c'était eux qui étaient au pouvoir. Voilà, ils ont pu bénéficier de ces fermes-là. Avec Wad, c'était la même chose. C'était les jeunesses libérales qui avaient bénéficié, les ministres, voilà, qui avaient eu la chance d'avoir les terres de grandes surfaces pour pouvoir développer pour eux l'agriculture. Mais en face de tout cela, où était la population sénégalaise, la plus grande frange de la population jeune ne pouvait pas accéder à ça. Aujourd'hui, peut-être avec le PRODAC, il y a de l'espoir que ce ne sera pas peut-être pour les jeunes de l'APR seulement ou les jeunes de Beno Bokiaka, mais ce sera accessible à tous les jeunes du Sénégal que le PRODAC, on le verra partout à Medina-Yorofla, comme dans la vallée au nord, à Matam, et que tous jeunes peuvent bénéficier de ce PRODAC-là. Maintenant, moi, je crois que le problème, c'est là. Il faut que les jeunes, les associations de jeunes, que nous, les élus, qu'on porte le flambeau, qu'on en parle dans nos localités pour que tous les jeunes puissent avoir accès à ce projet-là, pas seulement les jeunesses politiques ou les jeunes qui sont au pouvoir, dont le parti est au pouvoir. Sur le cas du Togo, peut-être, Abla Yaouvi, vous voulez reprendre la parole sur l'exode rural, ce qui a été soulevé ? Vraiment, c'est un problème qu'on est en train de... C'est un problème que l'État est en train de résoudre en mettant en place les projets, les programmes. Aujourd'hui, dans le projet PADAT, il y a l'installation des jeunes. Donc on essaie de sélectionner des jeunes qui ont un peu de formation. On les forme d'abord, on les aide à s'installer. Mais avec de l'accès à la terre, comment... Oui, c'est un problème aussi que l'État... On essaie d'impliquer les autorités locales, les chefs canton aux rencontres pour pouvoir accéder de terre aux jeunes. Et il y a aussi des problèmes où les Chinois viennent s'encaparer des terres. Et ça aussi, ils sont en train de détruire. On va faire un autre débat sur le sujet, là, je crois. Donc, peu à peu... Par rapport aux autres problèmes qui ont été soulevés, vous avez été très nombreux à prendre la parole. Est-ce que vous souhaitez répondre à des mises en cause, là, diverses et variées, les uns les autres, avant qu'on prenne une dernière intervention et ensuite la question de conclusion ? Non, justement, est-ce qu'il y a des choses sur les... Il y a énormément de mains qui se lèvent. Alors, je vous rassure, dans quelques minutes, on a un verre, vous allez tous vous retrouver et vous pourrez bien, discuter avec les intervenants. On prend une dernière intervention. Allez, ici, monsieur, et ensuite, les autres, vous venez directement prendre la parole avec nos intervenants autour d'un verre. Merci. Arthur Orphan-Killy, je suis président de la société Hoffman Corporate, donc on accompagne des entreprises et multinationales européennes à s'installer dans les pays en voie de développement. Parlez bien devant le micro, monsieur. Et je suis président du parti politique au Cameroun, l'Alliance républicaine camerounaise. En fait, c'est un nouveau parti politique qui propose une alternative dans le cadre de l'alternance politique qui pointe effectivement au Cameroun. Et donc, je sors fraîchement du Cameroun pour la présentation officielle de notre parti qu'on a fait le 11 décembre au Hilton Hôtel. Alors, les jeunes en Afrique, peut-on répondre à leurs attentes ? C'est un problème crucial parce que l'Afrique est quasiment jeune, totalement. Donc, il faut poser des vrais problèmes. Le problème économique, le problème des jeunes en Afrique ou tout simplement de l'Afrique, c'est le problème économique parce qu'en fait, il faut qu'on ait des orientations économiques. Et nous avons loupé un coach, nous en Afrique, parce que les formations sur lesquelles nous sommes partis sont calquées sur le système français. Alors que simplement, il aurait fallu que l'Afrique, en fait, des pays de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique en général, puissent avoir des orientations économiques et avec lesquelles adapter des formations académiques. Parce qu'aujourd'hui, on va former, former, pour faire quoi ? Si on n'a pas des filières. C'est ça, le vrai problème d'Afrique aujourd'hui. Et donc, la véritable intervention, c'est celle d'une décision politique vis-à-vis de la France et des pays africains. Quelle est la place que la France veut jouer réellement aujourd'hui pour l'avenir ? Parce que l'avenir est en train de se jouer en Afrique aujourd'hui. Et lors de notre intervention, où j'ai été d'ailleurs reçu par le conseiller politique à l'ambassade de France, on a posé le problème. Qu'est-ce que nous devons faire réellement ? Parce qu'aujourd'hui, la France, bien évidemment, moi je souhaite des relations très fortes en dehors de la France-Afrique dont on parle, mais des vraies relations aujourd'hui entre l'Afrique et les pays de l'Afrique subsaharienne. Sur le sujet des jeunes. Sur le sujet des jeunes, effectivement. Parce qu'il s'agit des orientations économiques. Qu'est-ce qu'on va faire de ces millions de jeunes ? Nous devons avoir une orientation économique, ensuite mettre en place une vraie structure d'accompagnement dans le cadre des formations, de telle manière que les jeunes formés puissent trouver de l'emploi. Donc il faut que la France, au lieu de délocaliser des entreprises en Chine, délocalise ces entreprises en Afrique subsaharienne. C'est ça le vrai problème. Nous avons besoin d'un transfert de technologie, s'il vous plaît. Parce que quoi ? Moi, mon histoire, l'histoire de 14 Etats ou de 16 pays ressemble à l'histoire de la France. Et c'est là le vrai problème. Il faut des vraies décisions politiques pour permettre effectivement à cette Afrique d'être émergente avec la France. Sinon, ça n'ira pas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada